A et direction maintenant le collège de Papara depuis la rentrée scolaire. Une trentaine d'élèves de 4e se donnent rendez-vous deux fois par mois sur le terrain de beach soccer du Taharou. Le but, initier la jeunesse polynésienne à la pratique du football sur sable à l'école. Une opération d'ores et déjà victime de son succès, comme nous le précise Mathieu Fontaine. Ils sont 16 filles et 16 garçons à avoir eu l'opportunité d'intégrer la nouvelle classe à projet du collège de Papara. Tous les 15 jours et à quelques mètres de la fameuse vague de Taharou, la 4e 3 du professeur d'EPS David Sabardey investit pendant plus de deux heures le terrain de beach soccer. C'est bien pour les jeunes. Comme aussi à l'école, il y a plein de bagages. Ça permet aussi d'évacuer les tests. C'est cool. Pour les accompagner dans la découverte de la pratique, des cadres de la Fédération Thaïsienne de football leur ont cococté un programme de perfectionnement. On apprend à tout, à lever, à défendre, à attaquer. On apprend à tout. Être concentré, être sérieux et travailler aussi à l'école. S'il n'y a pas d'école, il n'y a pas de beach soccer. Soutenue par la ministre en charge de l'éducation, Christine Leartel est initiée par les éducateurs du club de Théréonnais. Ce premier projet du genre a aussi pour vocation de dénicher d'éventuels futurs Tiki Toa. Il y a pas mal de bons joueurs. Le but du jeu, c'est de pouvoir repérer des joueurs pour pouvoir un jour être en sélection et participer à la Coupe du monde. Comme l'enfant qui est de paparazzi, comme Théa Rui Heimani. Il y a déjà des élèves qui se distinguent par rapport à leur maîtrise technique et leur vision du jeu. C'est important de proposer une filière de réussite pour ces élèves et après aussi d'utiliser la structure que l'on a sur paparazzi qui est très intéressante et qui permet aussi de faire évoluer les élèves dans de bonnes conditions. Tous les voyants semblent au vert. Cette classe à projet pourrait d'ailleurs devenir à terme la toute première section sportive de beach soccer. De très bon augure pour l'avenir de la discipline en Polynésie. C'est parti pour l'avenir de la discipline en Polynésie.